Bonjour à tous. Bonjour à chacun. Nous sommes ravis une fois de plus de vous accueillir pour notre quinzième webinaire. Il y a peu plus d'un mois, nous étions réunis pour faire le bilan de la saison 2022 des parcs récréatifs et qui se projetait dans les années suivantes. Aujourd'hui, nous allons traiter du champ culturel et adresser le sujet de la démarche art et culture dans les grands projets urbains avec un focus sur la Seine-Saint-Denis. Pour ce faire, on est ravis d'accueillir Solène Blanc, directrice générale de Beaux-Arts et compagnie, ainsi que Benoît Berge, directeur de programme chez ESSOR. Mais avant de passer la parole tout à l'heure à Vincent sur le sujet de la revue d'actualité, quelques mots pour introduire notre sujet. La démarche art et culture dans les grands projets urbains adressent le sujet de la ville qui se réinvente sur elle-même. Sur elle-même, parce que pour développer des projets, il y a de moins en moins d'encreuses et donc il s'agit de reconvertir des sites existants, voire des friches. Cette valorisation de sites patrimoniaux est assez ancienne, que ce soit dans les monuments historiques, dans des sites industriels ou même des grands équipements civils voire religieux. Il y a une tradition de rénovation, de réhabilitation et puis de modification, de destination et des usages. C'est même suffisamment ancien pour que maintenant certaines de ces opérations d'une trentaine d'années soient un peu frappées d'obsolescence. Mais ce qui est par contre récent, c'est le sujet d'une évolution de paradigme. Déjà, je viens de l'évoquer, il va être de plus en plus difficile, voire pas possible de construire sur des sites vierges. Et donc, il s'agit d'habiter, de développer des sites existants. C'est la fameuse distinction que font les opérateurs immobiliers entre le greenfield, site vierge, et le brownfield, le site brun, la réhabilitation de sites existants. Le deuxième effet de paradigme, c'est très certainement, c'est la notion de mixité d'usage. On avait fait un webinaire d'ailleurs, vous vous souvenez, sur les tiers lieux. Cette notion de site hybride qui adresse tout à la fois le culturel, l'événementiel, les pratiques sportives, différents services de restauration et même les, je dirais, du shopping ou les co-quelque chose, co-working, co-living. Ça, c'est toutes les facettes. Il s'agit bien sûr de trier là-dedans, nécessite de, quelque part aussi, de repenser la manière de monter des projets et d'être innovant dans les montages, en associant de plus en plus le public et le privé, avec des outils adaptés sur le plan géométrique. Je pense notamment à la CEMOP. Repenser également la programmation, la manière de concevoir les sites avec les temporalités d'usage et qui nécessite de dégager les facteurs clés de succès d'un projet pour, derrière, affiner peut-être plus qu'encore que par le passé, la notion de positionnement marketing, c'est-à-dire donner une coloration qui permette de garder une certaine visibilité pour le public, de manière à ce que ce ne soit pas un projet, surtout, dans lequel les futurs utilisateurs ne se retrouvent pas. Enfin, ça nécessite aussi d'être imaginatif dans les process de réalisation. Il est toujours plus compliqué de réaliser sur un site existant, qu'il soit classé ou inscrit, mais même déjà un site existant est plus compliqué et plus coûteux à construire, adapté, qu'une opération sur un site, un seul vierge. Et pour terminer ce sujet, ça nécessite aussi de se projeter dans l'exploitation avec les sujets de gouvernance des acteurs, parce qu'aucun opérateur ne possède tous ces savoir-faire et donc il faut se projeter dans la gouvernance des acteurs. Et puis tout ça, c'est aussi englobé dans une démarche de type environnemental RSE qui nécessite de penser le cycle de vie, voire la reconversion. Tout ce que je vous dis là montre qu'il y a quelque part un nouveau métier qui est en train de s'affiner, qui est celui que je pourrais qualifier de producteur d'équipements et d'actions culturelles. Et vous verrez que Beaux-Arts et compagnie est peut-être aujourd'hui parmi les entreprises les plus en pointe sur le sujet. Mais avant de leur passer la parole, je propose que donc Vincent, tu nous fasses profiter de ta moisson du jour sur l'innovation ou les projets dans les loisirs urbains. Comme d'habitude, tout à fait. Merci Thierry pour l'introduction. On va effectivement, comme d'habitude, passer en revue l'actualité générale des loisirs avant de faire une petite transition culture par le prisme et le biais de l'immersion. Du coup, on en parlera peut-être avec nos invités. Mais voilà, sans plus attendre, la revue d'actualité du mois avant de passer la parole à nos invités. Voilà, bienvenue à tous. Merci de votre fidélité et on aura toujours un espace de questions à la fin. N'hésitez pas à les noter dès à présent. Premier sujet d'aujourd'hui, qui est un peu une triple info. Déjà, dans un premier temps, tout le monde connaît Universal, les grands studios. Certains d'entre vous connaissent peut-être les parcs, les grands parcs Universal à Hollywood, en Floride, au Japon et à Singapour. Première info, c'est déjà le nom. La division d'Universal qui gérait ces sites-là s'appelait Universal Parks and Resorts. Et depuis hier, je crois, c'est très récent, le nom a changé pour devenir Universal Destinations and Experiences. On a une petite évolution quand même dans le jargon, dans le lexique. On ne parle plus forcément de parcs, de resorts au sens destination, d'une certaine manière quand même. On parle vraiment de nouvelles formes de lieux de villégiature et d'expériences particulières. Et finalement, ça permet de mieux comprendre les deux informations qui étaient sorties dans la presse un petit peu au préalable et que je voulais vous relater ce matin. Le premier point d'information, c'est un concept de micro-parc à thème, qui serait un micro-parc à thème Universal, donc très, très différent finalement de l'approche initiale des grands parcs du cinéma avec effets spéciaux, avec Montagne Russe, grandes attractions. Je vous invite à aller voir un peu le contenu d'un parc Universal si vous ne connaissez pas, c'est assez spectaculaire. Ici, on parle vraiment d'un concept très inédit, très orienté famille avec jeune enfant, donc un parc plus petit, avec des films, avec des références, des personnages plus adaptés à ce type de clientèle. On aura toujours un mix d'attractions, de spectacles, une offre shopping, une offre food and beverage, adapté là encore à ce public-là sur des durées beaucoup plus courtes. On n'est pas sur des week-ends d'anti, des destinations où on peut passer facilement deux ou trois jours dans un espace universal, notamment celui d'Orlando qui est vraiment gigantesque, qui est en train de construire le troisième, Epic Universe, un troisième parc là-bas. Ici, on est vraiment sur une destination plutôt à la journée qui pourra peut-être s'étendre ultérieurement et créer notamment un hébergement. Donc, on est vraiment sur des choses assez nouvelles. C'est prévu à Dallas, au Texas, globalement à peu près à mi-parcours de la Californie et de la Floride où sont présents les deux grandes destinations d'universal actuellement. C'est une nouveauté assez intéressante en termes de repositionnement. On verra ce que ça donne en termes de concrétisation et puis ensuite de déploiement éventuellement. S'il y a un problème de son dans le retour éventuellement, je vais essayer de changer un petit peu ça. Peut-être que ce sera mieux. Bon, écoutez, voilà, on va continuer comme ça. L'autre expérience qui est proposée, c'est justement une expérience pour le coup, là, cette fois permanente en lien avec Halloween et notamment une Aurora House qui va vraiment être créée de manière permanente à Las Vegas. Alors, une Aurora House, ce serait l'équivalent du Manor de Paris, par exemple, que certains connaissent peut-être, qui est une attraction hantée permanente au cœur de Paris. Il y en a quelques-unes dans le monde. Ici, on est vraiment là encore inspiration universelle. Donc, vraiment avec les grands films d'horreur du studio, les grands classiques et puis une expérience immersive intégrale avec acteurs, avec effets spéciaux, avec une trame narrative bien particulière sur un site important. On est quand même sur 10 000 m². Et l'autre information importante à retenir, c'est que cette maison hantée permanente universelle à Las Vegas va se créer en extension du complexe Area 15. Alors, on a déjà un petit peu parlé. On reviendra dessus peut-être à l'occasion. Ce serait un sujet en soi tellement le site est intéressant. Area 15 est un concept assez original qui permet de réunir en un seul et même endroit uniquement un principe d'expérience. C'est un type de centre commercial de l'expérience. On va retrouver des parcours artistiques, on va retrouver de la réalité virtuelle, on va retrouver du lancé de hache, une distillerie de whisky, une tirolienne à virage au plafond, des festivals, on a un aérobart, une sorte de bar suspendue à une montgolfière à l'extérieur. Donc, c'est un site assez unique qui est à étudier en tant que tel et on est vraiment une extension majeure de ce programme-là à Las Vegas avec notamment comme attraction majeure cette maison hantée d'Universal. De belles grosses informations à grande échelle sur la question des loisirs et de leur évolution. L'autre sujet à aborder ce matin dans l'actualité, c'est les nouvelles, voilà, les nouveaux lieux du sport. On suit ça avec attention depuis longtemps. On a beaucoup, beaucoup d'échos sur ce qui est en train de se passer par rapport aux lieux de pratique sportive. On a assisté au développement important des nouvelles salles d'escalade qu'on a tous maintenant à côté de chez soi. Et maintenant, on est sur d'autres dimensions avec vraiment des principes de multiplexe sportif. Alors, je voulais en présenter deux. Alors, dans l'actualité, il y a celui de Bordeaux, la grande UCPA Sports Station qui ouvre dans le quartier de Braza, c'est prévu pour le mois de mai. Très gros programme en cœur d'un nouveau quartier en plein développement, 15 000 m², 5 niveaux avec de l'escalade, avec du squash, avec un parcours de golf, un parcours de frappe, une zone de practice de frappe en allaitage. C'est pour ça qu'on voit ce principe de grand filet. Donc, on a un bâtiment qui est très, très imposant. Ça a été un temps surnommé la cathédrale des sports avant que le terme ne soit plus utilisé. Donc, on parle vraiment de sport station. Donc, ça, c'est prévu pour le mois de mai. Je crois qu'à peu près au même moment, celle de Nantes, qui est un petit peu plus petite, devrait ouvrir également avec un même principe de multiplexe sportif. Donc, on est vraiment sur un équipement de centre urbain, de centre ville qui vraiment révolutionne la pratique du sport. On va trouver sur place un restaurant, du coworking, on va trouver trois salles d'escape game aussi pour diversifier encore plus l'activité. Donc, on est vraiment sur une nouvelle génération d'équipements attractifs, loisirs et sports en plein cœur de ville. C'est un petit événement. Si on passe côté belge, on a un concept à peu près comparable, un petit peu plus immersif, un peu plus thématisé, on va dire. C'est le concept Sparks qui va ouvrir à peu près au printemps également. On est vraiment sur plus d'activités, plus miniaturisées, on a plus de recours au numérique, à la simulation. On va y trouver des simulateurs de course, par exemple. On va y trouver une soufflerie de chute libre. On va trouver des petits terrains de basket. On sera plus sur l'interactivité, plus le numérique, ce qui permet d'avoir une cinquantaine d'activités sur un espace plus petit. Donc, on est vraiment sur un petit essai, un petit échantillonnage d'activités sportives pour passer une journée, une demi-journée en famille et essayer différentes activités. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Et l'autre événement intéressant, c'est qu'effectivement, on est sur un design porté par une société belle qui s'appelle KCC, qui est assez spécialisée sur le design d'espaces de loisirs intérieurs. Donc, c'est une information intéressante en termes de qualité d'immersion autour du sport. On est sur une autre dimension que la sportstation, par exemple. Et là, on a un concept plus compact, plus réduit, qui est aussi peut-être plus facile à déployer dans d'autres villes, notamment à l'international. On en parle régulièrement, les nouvelles formes de loisirs en ville, les nouvelles sorties ludiques. On utilise souvent le terme anglais de competitive socializing qui définit un petit peu cette nouvelle manière de sortir. On ne va pas juste sortir, boire un verre ou déjeuner ou dîner. On va essayer de faire des activités particulières, vivre quelque chose ensemble. Ça passe par des fléchettes, par du bowling et pas mal d'autres activités. Le quiz s'est beaucoup développé ces derniers temps avec beaucoup, beaucoup d'opérateurs, beaucoup de franchises, beaucoup d'acteurs qui se sont lancés. Donc là, je voulais en présenter une qui lance un développement important qui s'appelle Rival Quiz, qui là aussi essaie de créer un univers bien particulier, avec un un peu rétro futuriste, un design, une ambiance particulière. Et l'autre concept à présenter qui vient d'ouvrir à Paris, c'est un bar à simulateur. La question de la simulation automobile n'est pas nouvelle en tant que toi, en tant que ça. On a quand même pas mal de sites qui existent, qui proposent ça, mais c'est la première fois qu'on le trouve aussi proche d'un cœur de ville. On est sur le boulevard Saint-Germain, donc on est vraiment extrêmement proche, on est vraiment au cœur de Paris. Et on a plusieurs niveaux de simulation, un espace assez compact, mais on a quand même pas mal de vraies qualités de simulation avec un niveau d'immersion, de réalisme, de dynamisme qui va être adapté au niveau de conduite de la personne qui le fait. Voilà, ça fait un petit peu penser à certains lieux dont on a pu parler, notamment à Londres, qui proposent une soixantaine de simulateurs en un seul et même lieu. On parle régulièrement, on essaie d'en parler de plus en plus de l'impact RSE, de l'engagement RSE des différents sites de loisirs. On n'a pas forcément souvent des actions concrètes, c'est pas forcément évident à retenir. On ne voit pas toujours de quelle manière les lieux de loisirs peuvent s'améliorer. Donc, quand on en a un, c'est intéressant de pouvoir en parler. Et là, c'est Urban Soccer qui nous donne cette opportunité-là avec l'annonce d'un plan déployé sur l'ensemble de ces sites. Donc, ça fait une trentaine de sites en France et un en Portugal. L'idée est de déployer plusieurs mesures pour réduire l'impact environnemental de ces activités. Du coup, on parle de foot, de foot indoor essentiellement. On a aussi d'autres types d'activités. Du Padel également avec une autre enseigne Urban Panel. Et l'idée est de pouvoir optimiser, améliorer un petit peu l'impact. L'idée, et c'est intéressant parce que ça porte autant sur le site en tant que tel que sur la manière de venir. L'idée est de pouvoir créer ou participer à une plateforme de covoiturage pour permettre de minimiser l'impact des personnes qui vont s'y rendre. Ça, c'est un élément intéressant parce qu'un site de loisirs a beau travailler autant qu'il peut sur son impact à lui, dans ses murs, dans ses limites, si les gens continuent et à y venir en voiture, seul en voiture, on n'aura pas forcément bien avancé. Donc là, de pouvoir réfléchir à cet impact, y compris sur les moyens de déplacement, c'est une partie intéressante. Pour le reste, on est vraiment sur la réduction de consommation électrique, sur le recyclage et puis sur la basse consommation de lumière. On est sur d'autres formes d'optimisation, mais c'était intéressant de voir que également sur les déplacements, les mobilités, on peut avoir aussi une évolution assez favorable. Donc voilà un exemple aussi à retenir. Et avant de conclure et de passer la parole, le petit agenda de sortie immersive, alors loisirs et culture, ce qui fait la petite transition avec le thème d'aujourd'hui. À l'agenda de l'immersif, vous pouvez découvrir la cité de l'histoire à la Défense qui vient tout juste d'ouvrir, qui propose trois expériences inédites pour voyager dans l'histoire à travers différents types de mises en scène, autour de décors réels, autour de décors en mapping, autour d'un tunnel temporaire qui va rappeler plusieurs grands événements. Vous avez le mois prochain Harry Potter l'exposition à la porte de Versailles, un événement assez attendu qui va vous replonger dans les décors de la célèbre Saint-Gare. Également le mois prochain Paradox Museum, une nouvelle génération de musées qui va travailler sur les faux-semblants, sur la mise en scène. On n'est pas loin du musée Instagramable, on va essayer de se mettre en scène aussi. Donc ça, ça ouvre également le mois prochain sur les grands boulevards. Le Grand Palais Immersif qui avait ouvert l'an dernier avec une première exposition à Venise va renouveler son catalogue avec une exposition sur l'art nouveau. Et ensuite, du côté des expériences immersives, on peut vous recommander Haute Couture, un pôle art immersif qui se tient également dans un hôtel particulier de Paris. Le cabinet des curiosités de l'agence Eat the Cake également qui propose du mix expérience immersive et expérience gourmande. Et puis, ça ne va échapper à personne, Stranger Things Experience se lance en grande pompe, c'est lancé en grande pompe puisque ça y est, je crois que ça a ouvert ou alors uniquement peut-être en essai pour les médias éventuellement, mais en tout cas, ça va aussi beaucoup faire parler. Et bientôt également, on va essayer peut-être d'aller tester Batman Escape qui est le projet de Damara Dreams qu'on avait invité l'an dernier pour un webinaire spécifique sur la question de l'évolution des escabliers et des expériences immersives. Enfin, ce projet qui est annoncé depuis longue date va ouvrir à Boom Boom Villette qui est l'évolution de Villope, l'espace commercial qui devient un food and market leisure au niveau de la porte de la Villette. Voilà en tout cas pour l'actualité d'aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir en commentaire si besoin. Je mettrai tout à l'heure dans le chat les liens vers les quelques idées qui sont proposées, également vers les liens des réseaux Voltaire et Funfair City pour vous abonner et suivre un petit peu toute notre actualité. Mais voilà, je vais maintenant passer la parole à nos invités du jour, Solène Blanc et Benoît Berge, que j'invite à nous rejoindre pour leur présentation du jour. Et je vais charger également leur présentation. Bonjour Solène, bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour Thierry. Merci d'avoir accepté votre invitation. Avec plaisir. Je charge immédiatement la présentation du jour. Tout est bon de notre côté. Écoutez, on vous laisse la parole pour le dérouler. On se retrouvera du coup en fin d'édition pour prendre les différentes questions. Ok. À plus tard. C'est bien, pardon. Je ne sais pas si vous me voyez ou pas, parce que j'ai l'impression que ma caméra ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas grave, on va passer sur la présentation. Peut-être en introduction, ce que Thierry et Vincent nous ont proposé de présenter, c'était la démarche art et culture dans les grands projets de Seine-Saint-Denis. Je vous propose de démarrer peut-être déjà pour présenter Beaux-Arts et compagnie, puisque Thierry l'a dit, Beaux-Arts et compagnie est un acteur de la culture et notamment de la culture pour les territoires. Mais effectivement, historiquement, Beaux-Arts, c'est Beaux-Arts Magazine. C'est un média qui va fêter ses 40 ans cette année. Mais depuis maintenant un peu plus de 5 ans, c'est également tout un groupe de services et notamment avec Beaux-Arts Consulting, un service de conseil, conseil en stratégie et conseil en ingénierie culturelle et urbanistique pour les acteurs qui sont soit les institutions culturelles, mais également les acteurs du territoire, collectivités territoriales, acteurs immobiliers, pour construire des projets à impact pour les territoires. On est convaincus que l'art et la culture sont des vrais leviers de transformation et d'attractivité pour les territoires. Et c'est une conviction, je pense, que Benoît, tu partages également pour le groupe Essor. Peut-être que tu peux nous dire aussi un mot du groupe et de sa philosophie ? Tout à fait, avec plaisir. Donc Benoît Berge, moi je suis directeur de programme au sein du groupe Essor. Le groupe Essor, pour le présenter brièvement, est un acteur global de l'immobilier professionnel. Nous intervenons sur l'ensemble du territoire français à travers une quinzaine d'implantations et on travaille sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier et d'entreprise. On a quatre activités principales, l'investissement, le développement et la promotion immobilière dont moi je fais partie et pour lequel je travaille principalement sur les sujets tertiaires et mixtes urbains. Donc la culture intègre pleinement dans la continuité de ce que Thierry nous a présenté ce pôle. L'ingénierie et le conseil et les énergies, ce qui nous permet en fait au sein du groupe de proposer à nos clients et au territoire des offres et des propositions d'ensemble. Et notre raison d'être aujourd'hui, c'est d'imaginer, construire et faire vivre les lieux de demain. Et c'est parfaitement illustré dans le projet qu'on vous présentera après de Playal en mouvement. Tout à fait. Alors, je vais passer peut-être juste pour vous dire le déroulé de notre discussion. Donc on va parler d'art et culture dans la démarche urbaine et l'attractivité territoriale. On fera ensuite évidemment un focus sur Pleine-Commune et le territoire de Seine-Saint-Denis, avec cette notion d'évoluer vers une ville intense et attractive par les arts et la culture notamment. Une illustration qui est le projet Imagine Playal, puisque Beaux-Arts Consulting a accompagné notamment le groupe ESSOR et la Fondation Air Explorer dans ce projet, qui est un projet assez hors norme. Vous allez voir pourquoi. Et puis on gardera un temps d'échange avec vous pour vos questions. Donc comme brève introduction, l'art et la culture dans la démarche urbaine et l'attractivité territoriale, ça peut prendre différentes formes. On peut parler évidemment, et Thierry l'a mentionné, de patrimoine, d'architecture. Donc ça peut être de la rénovation de patrimoine historique. Il se trouve que notre fonds d'investissement Arnova participe également à la réhabilitation. Vous voyez le bâtiment en bas à gauche du hangar Y, qui est un ancien hangar indirigeable et qui va devenir un lieu d'événementiel et de programmation artistique et culturelle. Ça peut être aussi des équipements culturels qui peuvent être créés ou pensés dans des logiques de régénération urbaine. Évidemment, on pense toujours tout de suite et très vite au Guggenheim de Bilbao, créé en 1997. Vous avez également ici une image du Louvre-Lens, avec derrière le Louvre-Lens-Vallée. Et puis à des échelles à la fois plus petites, puisqu'on sont des dispositifs plus légers, mais qui peuvent être sémés sur tout le territoire, les microfolies qui représentent un ensemble de projets, d'animation culturelle, de médiation et d'accès à la culture. Et puis, il y a les interventions dans l'espace public, bien sûr, qui peuvent prendre la forme soit d'œuvres d'art dans l'espace public, de grandes manifestations comme la Nuit Blanche, qui se décline initialement à Paris, mais maintenant vraiment sur tout le territoire du Grand Paris. Et puis, ça peut être aussi sous forme de festivals. Donc, toutes ces logiques d'art et culture qui sont mobilisées au service du territoire, finalement, qu'est-ce qu'on recherche avec ça ? On ne cherche pas seulement à promouvoir la culture et tout ce lien immatériel et social qu'elle apporte, mais aussi de rentrer dans des véritables stratégies de développement. Donc, tous ces lieux culturels, que ce soit des lieux réhabilités, il y a eu tout un programme initié par Atout France et la Banque des Territoires qui s'appelait Réinventons le patrimoine pour retrouver des usages à des lieux historiques. L'idée, c'est d'en faire des lieux, finalement, d'innovation sociale, d'innovation territoriale. Thierry mentionnait les tiers-lieux, tous ces quartiers culturels et créatifs qui sont en train d'être des vrais leviers de redynamisation des cœurs de villes et de création de nouvelles centralités. Je parlais du Guggenheim-Bilbao. Alors, les collectivités cherchent aussi, les territoires en France à l'international cherchent à recréer cet effet Bilbao qui a eu un impact évident en termes à la fois d'attractivité, puisqu'on parle d'un million de touristes par an, donc 90% de touristes étrangers. On parle aussi de retombées économiques, de retombées en emploi majeurs. Évidemment, pour recréer cet effet Bilbao, il faut aligner tout un ensemble de variables. Et ce n'est pas juste amener un musée, c'est repenser tout le territoire dans sa dimension urbanistique et son rapport au territoire et aux habitants. Et puis, un troisième point, les classes créatives, qui est une notion qui a été développée par Richard Florida au début des années 2000 et qui tend à dire que, finalement, un territoire qui est dynamique en termes culturels et de création culturelle, c'est aussi un territoire qui attire les classes créatives, c'est-à-dire des gens qui sont aussi bien des artistes, des créateurs que des scientifiques, des entrepreneurs. Et donc, il y a toute cette dynamique d'attractivité territoriale qu'on retrouve à travers ces différents éléments. Vous avez quelques illustrations de ces laboratoires d'innovation culturelle sur le territoire de Seine-Saint-Denis avec les ateliers Médicis ou le quartier Combonuma. Et je pense, Benoît, peut-être que c'est le moment de te faire intervenir aussi sur est-ce que tu partages cette vision de l'art et de la culture comme levier d'attractivité ? Alors, tout à fait, on le voit bien de toute façon dans la démarche de la Société du Grand Paris, pour centrer le sujet sur Playel, puisqu'ils ont lancé un appel d'offres il y a un certain nombre de temps, enfin un certain nombre d'années maintenant, sur les conceptions des gares avec des couples architectes-artistes. Et ils ont vraiment voulu mettre la culture et le volet artistique au centre de leur construction urbanistique. Et pour nous, acteurs immobiliers, comment ça se traduit ? Je vais pouvoir rebondir en fait sur tout ce que tu viens de dire et ce que Thierry a présenté au début. Ça peut se traduire dans l'utilisation du patrimoine existant et le fait de le faire vivre. On a aujourd'hui un patrimoine en France extrêmement fort d'industries qui sont abandonnées, qui sont vraiment des friches industrielles, sur lesquelles on a la possibilité de venir développer des projets mixtes parce que ça se trouve à proximité de villes ou de centres d'intérêt. Et c'est vraiment des choses que nous, on porte fortement, on a d'ailleurs créé un fonds friche qui nous permet de racheter ces terrains, de porter la dépollution et d'avancer dans la conception d'un projet inclusif et qui permette à la ville de doper un petit peu son attractivité. Ça se traduit aussi sur des sites urbains en zone plus dense, comme on le fait aujourd'hui sur les réservoirs de Passy, dans le 16e arrondissement, qui sont des sites qui ne sont pas du tout conçus pour accueillir du public, mais sur lesquels on travaille techniquement et d'un point de vue programmatique, pour offrir au territoire, au quartier, un site qui ait une attractivité certaine. Ça peut se traduire aussi de points de vue plus statiques sur l'utilisation de façades de bâtiments industriels, par exemple, sur lesquels on peut apposer des œuvres d'art de dimension importante. Ce qu'on vient de faire à travers notre fondation sur un bâtiment en partenariat avec la Semaris, à Rungis et Sisko, qui est locataire d'un bâtiment. Et on a développé une façade représentant une dizaine de toiles d'un artiste qui s'appelle Marty, sur 600 m² de façade environ, qui est quand même contributeur au bien-être de l'ensemble des salariés du site également. Merci beaucoup. Et on va zoomer maintenant justement sur le Grand Paris et ensuite ce territoire de pleine commune. La place de la culture dans le Grand Paris, je vous ai remis un exemple du hors-série qu'on avait fait à l'initiative de la Société du Grand Paris, qui porte donc le projet du Grand Paris Express et qui, dès l'origine, a imaginé une direction artistique et une direction culturelle pour ce projet du Grand Paris Express qui est à la base un projet d'infrastructure. Et donc, Grand Paris, une révolution culturelle, c'était effectivement l'idée de voir comment un grand projet urbain comme celui-là peut aussi être un levier de dynamique artistique et culturelle, comment les deux se nourrissent. Et ça, ça se traduit sous plusieurs formes. Des collaborations entre artistes et architectes qui ont été pensées au niveau des 68 gares du Grand Paris Express. C'est un peu derrière l'idée de construire le patrimoine de demain. Des projets de création et d'expérimentation qui sont suscités à l'initiative des habitants, à l'initiative des créateurs autour des chantiers du Grand Paris. Et puis, ce sont des grands rendez-vous artistiques et populaires comme les grandes fêtes de chantier qui font finalement que ce projet qui pourrait être vu comme, en face de travaux, un projet particulièrement pénible, soit aussi une occasion festive. Et donc, cette logique d'implication des habitants dans quelque chose qui, finalement, au départ, n'est pas un projet culturel, mais le devient. Et d'ailleurs, toute cette démarche du Grand Paris Express a été récemment récompensée par le Grand Prix d'urbanisme de l'Université d'Harvard. Je ne sais pas si ça te parle aussi, Benoît, ce type de démarche ? Si, si, tout à fait. Dans la continuité de ce que tu viens d'exprimer. Et d'ailleurs, ça se traduit, je pense notamment au projet de PEL, mais sur des phases aussi de communication, de préfiguration. C'est-à-dire que dès lors qu'on va travailler sur un site qui a une portée culturelle ou qui a une portée événementielle importante, le faire exister sur un territoire nécessite en amont, déjà, de pouvoir communiquer, expliquer, le faire vivre. Et ça passe par les phases chantier, bien sûr, mais aussi, et ce sera le cas sur Pleyel, par des phases temporaires dans l'attente du projet définitif. Et puis, évidemment, il y a une autre dynamique qui est portée par les Olympiades culturelles et les JO 2024 à venir. Le territoire, d'ailleurs, de Pleine-Commune, y est très impliqué. Pour faire un petit focus sur justement Pleine-Commune et ce territoire qui met finalement la culture au cœur de ces actions, ça se marque déjà par un engagement fort des équipes de la collectivité, notamment Mathieu Annotin, qui est à la fois le maire de Saint-Denis et le président de Pleine-Commune. Et ça se matérialise, cette conviction finalement que la culture est un levier clé de développement du territoire par différentes démarches, comme l'association périphérique qui avait été créée pour porter la candidature capitale européenne de la culture de Saint-Denis. Alors candidature malheureuse, comme on l'a appris récemment, mais qui pour autant crée cette dynamique. Et je pense qu'on est vraiment sur une démarche qui finalement, qu'il y ait ou pas, se soit matérialisée ou pas par ce symbole de capitale européenne. On a vraiment une logique dans le territoire de s'ancrer à la fois dans une démarche participative avec les habitants et en même temps d'ouvrir le territoire, de réfléchir aussi sur cette notion de valorisation du patrimoine historique. Avec la basilique Saint-Denis, il y a du patrimoine historique très ancien, mais il y a également des démarches et des nouvelles créations sur le territoire. Il y a aussi cette idée de dire que le territoire a une identité en tant que telle, mais aussi une identité en tant que banlieue. Est-ce que ce ne sont pas là où s'inventent les cultures et les pratiques culturelles de demain ? Donc Saint-Denis avait notamment fait le lien avec Auckland en Californie pour travailler sur cette logique de finalement comment est-ce qu'on crée en banlieue de nouvelles centralités. Et puis deuxième marqueur fort, la création du fonds de dotation Ambition Saint-Denis qui vise aussi à embarquer des partenaires privés dans cette démarche de soutien aux artistes et de soutien aussi aux pratiques culturelles. Et donc quand on parle de pratiques culturelles et de patrimoine, un exemple qu'on peut citer avant de parler d'Imagine Playel, c'est le lieu qui est à la fois un lieu de patrimoine et un lieu qui sera dédié au hip-hop et à l'art urbain, les cathédrales du rail, qui a été attribué récemment. On a, avec Beaux Arts Consulting, été un des acteurs qui ont contribué à ce dossier. Il y a vraiment cette idée là aussi de créer des lieux de vie à partir de sites patrimoniaux et d'être vraiment dans cette logique aussi participative qui marche très bien avec ce territoire, avec des logiques de partage et de brassage qui font qu'on a vraiment une logique d'implication des habitants et en même temps une ambition d'ouvrir le territoire sur l'extérieur. C'est peut-être ce qu'on voit un petit peu plus avec cette logique de ville intense et attractive, notamment l'illustration que je peux donner ici, c'est l'évolution du programme d'aménagement des secteurs Playel et Pleine-Saunier, des sujets sur lesquels on a eu l'occasion d'intervenir avec le cabinet Voltaire d'ailleurs. C'était dans la logique de dire, finalement on doit, dans un projet urbain, ne pas seulement penser bureaux, logements, mais également penser les grands équipements qui vont faire rayonner le territoire au-delà de ses frontières, donc dans une stratégie d'attractivité telle qu'on l'a décrite auparavant, donc avec des fonctions touristiques, événementielles, culturelles, de loisirs qui vont faire qu'à la fois ça va être un territoire qui va être en lien avec sa population, avec ses usages et les faire évoluer, créer aussi des emplois locaux parce que faire venir du tourisme au-delà des frontières du territoire, ça crée de la valeur aussi en termes d'images pour ces quartiers-là et ça crée aussi finalement une urbanité. Et ce qui est intéressant, c'est de finalement réussir pour un territoire à travailler à différentes échelles, l'échelle de la proximité très locale, l'échelle territoriale et puis jusqu'à l'échelle internationale qui est un peu l'ambition que se donne le territoire à travers ces différents projets. Alors, un petit focus sur Imagine Playel puisque c'est le projet sur lequel on a eu l'occasion de collaborer et on collabore toujours à Benoît, donc un projet hors normes. Pourquoi un projet hors normes ? Parce que ce hub Saint-Denis-Playel, donc une des futures gares du Grand Paris Express, très connectée à l'avenir d'ici 2030 et l'ouverture des différentes gares au Grand Pôle d'attractivité francilien puisqu'elle sera aussi au croisement de quatre lignes du Nouveau Métro. Le flux attendu, c'est 250 000 voyageurs par jour, donc on est vraiment sur des logiques de flux qui s'apparentent à Châtelet-Léal, enfin au très très grand flux urbain dans les gares. Donc déjà, ce projet s'inscrit dans un lieu qui est hors normes par son échelle et puis il s'inscrit dans ces fameuses collaborations artistes-architectes. Donc c'est un projet qui est porté par l'architecte Kengo Kuma en partenariat, en association, en collaboration avec les frères Stromae pour la dimension artistique. Et on a donc au-dessus de la gare, quatre étages et 5000 mètres carrés de bâtiments, comme vous voyez ce magnifique bâtiment qui va se poser au cœur du quartier Playel et au-dessus de la gare Saint-Denis-Playel, dédié à l'innovation culturelle et qui se veut vraiment un des points, vous voyez ce bâtiment iconique, un des points un peu phares du territoire et de sa nouvelle activation urbaine. Et pour redonner peut-être juste un peu l'historique, et après Benoît, tu pourras aussi nous dire ta vision du projet. C'est effectivement un appel à projet qui a été lancé il y a un certain temps, puisque ça date de fin 2019, lancement de l'appel à projet Imagine Playel et où différents groupements ont pu candidater un projet porté par la Société du Grand Paris, qui est porteuse du projet du Grand Paris Express. Et donc, il y a eu toute une série de propositions, de notes d'intention pour construire ce projet, comment opérer un lieu de cette échelle-là, dans ce territoire-là, en se projetant aussi dans toutes les transformations urbaines à venir, en se projetant dans les événements forts, comme les JO qui vont marquer le territoire, même si le site ne sera pas forcément ouvert à ce moment-là. Et donc, on a accompagné, avec Beaux-Arts Consulting et avec le cabinet d'architectes Urban Act, la fondation Art Explorer en association avec le groupe Essor, pour porter un projet qui s'appelle Playel en mouvement, et qui est vraiment dans cette logique de dynamique, d'inclusivité et de rayonnement, dans une logique de démocratisation de l'accès aux arts et de la culture, mais aussi de diffusion de la création contemporaine, que ce soit sous forme d'événements artistiques ou d'incubateurs et de différents éléments qui en font un vrai lieu de vie à cette échelle métropolitaine, nationale et évidemment internationale dans l'ambition. Peut-être que je dis juste un mot de la fondation Art Explorer ? Oui, bien sûr. Art Explorer, c'est une fondation avec laquelle on a un lien indirect, puisque c'est le président d'Arnova et de Beaux-Arts et Compagnie qui l'a lancé, Frédéric Jousset. Art Explorer, c'est une fondation qui vise à développer vraiment l'accès de tous et de toutes à la culture, donc au plus grand nombre. C'est aussi une association, une fondation qui vise à soutenir la création artistique et qui s'inscrit dans une ambition totalement internationale. Donc en ça, elle a été tout de suite en prise avec ce projet et donc c'est tout de suite saisi de cette opportunité de Pleyel pour à la fois être sur ces logiques de lien avec les habitants, lien avec le territoire, de lieu d'expérimentation et d'innovation et puis en même temps de s'inscrire dans un projet résolument innovant et international. Et Benoît, tu vas peut-être nous dire ce qui t'a séduit et ce qui a séduit le groupe Essor dans ce projet, puisqu'il fallait évidemment avoir un plan solide qui allie un certain nombre de compétences et pas uniquement de programmation artistique et culturelle. Oui, tout à fait. Donc sur ce, déjà pour situer un petit peu, quand on réfléchit effectivement à des projets type culturel, on ne réfléchit pas forcément sur des projets avec des données de marché, c'est ce qui a été exprimé un petit peu au début, on ne peut plus n'importe où faire un projet tertiaire standard sur lequel on a des données de marché et sur lequel nous, promoteurs ou investisseurs, on peut se positionner avec une analyse des données de marché. On est obligé de rentrer à un niveau de détail supplémentaire du modèle économique de l'ensemble de l'exploitation et qui vient en fait s'alimenter de l'intensification des usages. Alors, le site lui-même, donc Solène l'a bien dit, c'est un site vraiment iconique, c'est la plus grande gare du Grand Paris, c'est là qu'il va y avoir le plus de flux et c'est des sites, l'ensemble des sites du Grand Paris quasiment, mais cette gare en particulier, qui ont une notoriété internationale puisque ça a été effectivement confirmé par l'obtention d'un prix d'urbanisme par le Grand Paris Express et la SGP, puisque la SGP avait en parallèle mené toute une démarche culturelle sur l'ensemble de son réseau. Un petit point sur le calendrier aussi, en complément de ce que tu as dit, donc effectivement, on a été désigné lauréat ce début d'année, on a des échanges techniques, bien sûr, la gare étant elle-même en construction, en cours. L'objectif pour la société du Grand Paris, c'est de nous livrer le bâtiment en 2025 et donc on parle aujourd'hui d'une ouverture en 2026, ce qui veut dire effectivement que la programmation fine culturelle de tout ce qui va être accessible au public, ouvert au public est quelque chose qui est à même d'évoluer dans le temps puisqu'on est sur des horizons relativement lointains. Sur la programmation de ce projet, on a en fait donc répondu en partenariat, nous et SOR avec la Fondation Art Explora, ce qui nous a beaucoup plu, c'est que comme on réfléchit sur un projet culturel, on est obligé de penser l'adéquation du projet de manière plus forte que quand on fait du tertiaire ou des projets standards, avec son environnement, avec les enjeux de la ville, avec le territoire lui-même et avec le lieu en fait. Quelle est l'identité du lieu et quelle est l'identité qu'on veut donner au lieu ? Et ce lieu-là, par tous les éléments qu'on a décrits juste avant, se prêtait justement bien à être un catalyseur des activités artistiques et culturelles du territoire et offrant une notoriété ou une vue internationale sur ce territoire même. Donc le programme qui a été retenu et travaillé permet dans un premier temps, sur les aspects culturels, d'héberger des artistes, on va avoir une résidence d'artistes, on va avoir un incubateur et co-working thématisé sur les sociétés artistiques et culturelles, dans lequel on va fournir un accompagnement aux acteurs du territoire pour leur permettre de se développer plus amplement. Et on va avoir une grande nef dans laquelle l'aménagement va être relativement important, mais qui va permettre à la fois d'héberger des expositions internationales, à la fois d'offrir un écrin de privatisation ou d'événementiel sur des périodes temporaires et bien définies, mais surtout dans la part de la période d'exploitation, d'être ouverts au public et de permettre justement aux artistes du territoire et qui auront notamment été incubés, de présenter leurs œuvres ou leurs représentations. Donc sur le volet culturel, c'est vraiment un site qui fait le pont entre le territoire lui-même et les ambitions de la ville de Saint-Denis de porter la culture de manière forte sur son territoire et le fait d'offrir une vitrine internationale des acteurs du territoire. Et en parallèle de ces activités culturelles, qui représentent quand même 70% de la surface globale allouée, donc des 5 000 m², on a bien entendu un pôle commercial et un pôle de restauration, qui sont forcément moins importants que la partie culturelle, mais qui sont nécessaires pour offrir une certaine stabilité économique, notamment à l'exploitation. Le point important, quand on parle d'intensification des usages, ça rejoint un petit peu l'introduction que Thierry faisait. Effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, nous, acteurs de l'immobilier, de construire n'importe où, de construire n'importe quoi et surtout, dans l'optique de limiter l'expansion des villes sur des zones non bâties, il faut se poser la question de comment on arrive à intensifier les usages au sein des bâtiments qui sont déjà construits. L'intensification des usages, elle passe par deux volets principaux, on va dire. Il y a un premier volet plutôt technique, qui est la manière dont on prévoit, nous, les aménagements du bâtiment, du lieu, et donc la flexibilité qu'on lui offre, en fait, en phase de conception et d'aménagement. Et le deuxième volet important, puisqu'on parle aujourd'hui d'un site dans lequel on va avoir des exploitants multiples, d'identifier les bons exploitants qui sont à même de fonctionner en synergie pour pouvoir avoir des offres complémentaires et proposer, dans les périodes creuses peut-être, des animations spécifiques qui permettent au lieu de se remplir. Voilà, donc l'idée derrière l'association qu'on avait avec R-Explora et avec les partenaires qui nous ont accompagnés sur cet appel à projet, c'était vraiment de se positionner comme un catalyseur artistique et culturel du territoire, d'offrir un rayonnement international au territoire et aux acteurs artistiques et culturels du territoire au sein de ce lieu-là, et de pouvoir, avec les acteurs complémentaires qu'on va aller chercher, offrir justement un site qui vit vraiment de manière intense. Je pense que cette dimension de lieu vivant, à la fois un lieu de destination, un lieu de vie, est absolument essentielle. Et puis effectivement, tu l'as rappelé, les enjeux économiques et la mixité d'usages qui font aussi la stabilité. Et nous, on croit que l'impact d'un lieu culturel, il est aussi de l'impact si c'est un lieu non seulement qui trouve son public, qui comprend son territoire et qui rayonne au-delà, mais aussi un lieu qui a une pérennité, une durabilité d'un point de vue de la soutenabilité économique du projet. Donc c'est vrai que tous ces aspects-là sont importants à prendre en compte. Et on pense qu'effectivement, avec cette association d'acteurs autour d'Imagine Playel et de Playel en mouvement, on a un des futurs phares aussi du territoire qui peut s'incarner. Voilà, merci pour cet échange, Benoît. Et je pense peut-être, Vincent, c'est le moment d'ouvrir aux questions. Thierry, peut-être vous-même avez des questions ? Oui, d'abord, c'était passionnant. Merci pour cette présentation. Des questions, on en a plein. Voilà, déjà, tu terminais, Solène, en parlant de la gare comme étant un peu quelque part au centre du territoire. Est-ce que dès à présent, vous avez envisagé des relations avec notamment, il y avait tout à l'heure une photo de la cité du cinéma, il y avait également tout le quartier du village des sportifs. Voilà, est-ce que tu as déjà voulu en dire un peu plus ? Oui, alors je te laisserai peut-être développer aussi là-dessus, Benoît, mais on a vraiment pensé le projet comme un projet qui s'inscrit dans le territoire, dans une circulation. Les flux ne vont pas venir que de la gare, ils vont évidemment venir de l'ensemble du territoire. Et il y a tout un travail aussi qui est fait de discussions et d'échanges avec aussi toutes les associations et les différents lieux culturels qui sont présents sur le territoire. Et c'est ce maillage qui fait qu'il va y avoir aussi, je dirais, que le lieu va aussi trouver son empreinte et devenir un vrai lieu, non plus un lieu de passage, un lieu de destination. Effectivement, il y a un peu des deux. C'est un lieu qui est vraiment particulier parce qu'on pourrait y faire un lieu 100% de destination, mais auquel cas, on serait un peu déconnecté quand même du fonctionnement de la gare et des flux qui sont générés par la gare. Or, aujourd'hui, l'enjeu, vu les flux qui vont transiter par cet emplacement, c'est de trouver un équilibre entre ce qui est vraiment de la destination, ce pour quoi on vient, et la façon de capter les flux qui transitent à proximité aussi. Et donc, la proposition portée par Art Explora et l'expertise d'Art Explora sur l'exploitation, l'animation de sites ouverts, accessibles à tous, etc., est une réelle prévalu, parce que ça nous permettra dans le temps long qu'on va avoir d'exploitation du site, puisqu'on parle de 25 ans, de varier les animations qu'on va proposer et de pouvoir s'adapter aussi aux flux qui seront générés à côté. Et pour revenir après au lien avec les acteurs du territoire, notamment, pour moi, c'est vraiment l'expertise d'Art Explora, puisqu'ils interviennent déjà sur le territoire européen à travers différentes résidences d'artistes. Et un des enjeux qu'on peut avoir aussi avec ce site-là, c'est qu'il est important dans le développement d'Art Explora, puisqu'il va aussi permettre de mettre en relation et de venir exposer, peut-être, les productions qui sont faites à différents hébergements d'artistes internationaux. Et pour faire le lien aussi avec les actions de la Fondation Art Explora, ils vont lancer, à partir de l'automne, un immense bateau-musée qui va, à partir de Marseille, faire une itinérance en Méditerranée dans plusieurs pays autour d'une exposition qui sera embarquée sur le bateau. Et l'idée, c'est qu'à chaque stop, il y aura un immense festival culturel et artistique qui se déploiera et qui sera construit avec les associations, les institutions culturelles des territoires d'accueil. Donc vraiment, cette logique d'amener un contenu, mais de l'ouvrir et de le nourrir et de le faire vivre de façon aussi événementielle et vivante, c'est vraiment l'expertise d'Art Explora. Cette question de mise en réseau est essentielle entre les différents lieux qui vont sortir ? On en voit de plus en plus. On peut la mentionner des liens possibles avec d'autres sites à Explora. Est-ce que c'est essentiel qu'un lieu vive comme ça en réseau ? Oui, ça me paraît indispensable. C'est d'ailleurs une logique qui existe aussi beaucoup au niveau de la métropole du Grand Paris avec le réseau Tram qui fédère beaucoup d'acteurs culturels du territoire qui du coup sont impliqués dans la réflexion autour des Olympiades culturelles, qui sont impliqués dans la Nuit Blanche. Donc, cette logique, elle existe déjà dans le territoire du Grand Paris, elle existe déjà au niveau de Saint-Denis et évidemment, Imagine Playel va s'inscrire aussi dans cette logique-là. Et d'ailleurs, pas que de lien avec les acteurs culturels, ça peut être, tu parlais, Vincent, de toutes les innovations en termes de sport, d'entertainment, il y a une grande dimension d'innovation numérique et de création. L'idée, c'est de se connecter avec différents écosystèmes qui partagent la conviction que les industries culturelles et créatives sont une source de fertilisation et de créativité. On sait que ce qui assure le succès durable d'un équipement culturel et récréatif, au bout du bout, c'est l'ambiance. C'est pour avoir une ambiance réussie qui fera qu'on va en parler autour de soi, qu'on va assurer un bon bouche à oreille. Quand on regarde un peu les ingrédients de cette ambiance, on a d'une part la qualité du cadre, là, bravo pour cette cathédrale des temps modernes que sont ce bel objet architectural, mais il y a également le sujet de l'animation et des événements. L'animation qui est la pratique d'activité des uns et des autres et puis les événements qui sont organisés. Et là, la question que je vous pose, c'est qu'on voit qu'il faut des lieux pour se faire. Comment l'avez-vous intégré dans la programmation ? Et puis, comment, en se projetant dans l'exploitation, quelle va être un peu la part de, quelque part, des événements ou des animations organisées par ceux qui gèrent le site, les dimensions un peu top-down et inversement, quelle part pour, justement, les acteurs, les locaux, les gens qui vont venir investir les lieux ? Voilà, c'est très intéressant de nous entendre sur ce sujet. Je te laisserai peut-être développer aussi, Benoît, mais juste en introduction, effectivement, c'est un lieu qui veut avoir une dimension, comme je le disais, très vivante, donc une programmation très riche avec une dimension événementielle et il y aura aussi bien des expositions que du spectacle vivant, que de la pratique culturelle et puis on a évoqué résidence d'artistes et donc ça, c'est une vraie logique d'animation qu'on peut retrouver dans des lieux comme le 104 à Paris qui sont des lieux qui sont finalement à la fois des lieux d'accueil et de pratique pour les habitants et puis des lieux qui vont proposer aussi des événements de dimension qui dépassent l'échelle du territoire. Donc c'est vraiment ce travail-là d'animation, d'implication qui va être essentiel pour le projet. Je trouve ça intéressant effectivement de distinguer bien l'animation de l'événementiel. L'animation va être quotidienne pour moi puisqu'on a quand même des espaces de pratique libre accessibles tout public qui sont ouverts et qui sont localisés directement en accès depuis les flux de la gare. Donc c'est le cœur de vie du site va être cette partie vraiment ouverte tout public. Je rebondis après sur le sujet plutôt événementiel. C'est tout l'enjeu aujourd'hui d'aller chercher des acteurs. Art Explorer en fait partie et les partenaires qu'on a identifiés jusqu'à maintenant font partie également qui sont à même de fonctionner en synergie et de proposer ensemble une offre événementielle qu'on puisse externaliser. C'est-à-dire qu'à un moment on sache se dire c'est important de fermer telle zone pendant deux jours parce qu'on va héberger un événement pour une entreprise ou une exposition spécifique pour un autre acteur culturel et pouvoir le faire totalement en interne sur le site avec un restaurateur qui a la capacité de se positionner en tant que traiteur avec Art Explorer qui peut avoir la capacité d'accompagner la communication le marketing l'animation autour de cet événement et donc c'est vraiment ce sujet-là de synergie acteur qui va permettre en fait de proposer des événements qualitatifs qui n'ont pas besoin d'être trop nombreux non plus. On va prendre une première question du chat une question de Juliette sur la question du rôle d'acteur sur la mutation potentielle des friches la question est-ce que le groupe Essor peut intervenir autrement qu'en pleine propriété pour uniquement une mission de requalification de gestion d'exploitation on est vraiment sur une question de métier comment vous pourriez répondre à ça Benoît ? C'est une très bonne question jusqu'à maintenant les friches sur lesquelles on est intervenu sont exclusivement des friches en acquisition on en a acquis quatre l'année dernière pour des surfaces assez importantes et je vais me renseigner auprès de la personne qui pilote spécifiquement ce pôle-là pour revenir vers vous peut-être via LinkedIn Juliette si on peut se mettre en relation Oui on échangera des contacts du coup par la suite ça peut aller jusqu'à l'exploitation pour le coup ? Alors l'exploitation c'est aujourd'hui les métiers de l'immobilier sont quand même en évolution forte on a dans l'immobilier d'entreprise beaucoup subi la crise du Covid le tertiaire des évolutions majeures dans la façon d'appréhender les bureaux pour les salariés et pour les entreprises et le poids du bureau la qualité du bureau pour les salariés l'avènement du télétravail etc donc on voit aujourd'hui sur le marché immobilier de manière générale je parle pour essor mais on n'est pas forcément les seuls sur ces volets-là que le fait de se pencher un peu plus en détail sur des sujets d'exploitation spécifique peut avoir son importance donc l'exploitation ça dépend de la programmation qu'on y met rien n'est impossible pour nous je pense qu'on est un groupe et c'est ce qu'on a c'est ce qui nous a fait venir aussi sur ce projet de PPL on est un groupe qui possède un certain nombre d'expertises qui sont toutes complémentaires qu'on peut ou pas adosser pour une offre globale et le sujet de l'exploitation pour nous peut se regarder aussi d'accord on fait un petit peu le lien avec la question suivante de Camille sur les aspects de montage de modèles économiques de l'ensemble on a 5000 mètres carrés à construire dans un secteur contraint c'est coûteux c'est compliqué comment voilà quelles sont les dynamiques économiques qui sont derrière ça au delà du rôle des fondations des acteurs publics comment globalement tout ça se met en place je rebondis parce que ça rejoint une question que je me posais qui est quand tu dois faire tourner ton bilan de promoteur et que tu dois adresser cette générosité publique dans des espaces comme ça qui sont sans preneur particulier comment est-ce que vous avez géré ça sur Playel dans le cadre d'une économie mixte enfin voilà effectivement c'est pour cette alors le premier élément de l'économie aujourd'hui c'est dans un premier temps sur la durée l'équilibre une sorte d'équilibre entre les usages connus maîtrisés de marché commerce restauration et les usages culturels un peu plus atypiques et sur lesquels on est directement nous associés avec Art Explorer pour piloter cet ensemble immobilier on a la chance on a la chance sur ce site là d'avoir un exploitant identifié dès le départ Art Explorer d'avoir d'autres acteurs partenaires je pense notamment au groupe SOS qui nous accompagnent aussi sur certains volets donc on a une stabilité d'usage à minima ce qui est déjà quand même essentiel pour bien démarrer et ensuite dans le modèle économique lui-même donc sur les tout ce qui va être volume d'investissement etc. j'en parlerai pas forcément parce que on a travaillé sur un projet avec des hypothèses qui nous ont été fournies par la société du Grand Paris la gare est aujourd'hui en construction et donc certaines hypothèses dépendent des plans d'exécution qui vont nous être transmis prochainement donc c'est vraiment le travail de cette année d'aller affiner tout ça mais il est certain que la partie événementielle qu'on évoquait tout à l'heure et l'utilisation d'une synergie d'acteurs sur le site contribue fortement à une éventuelle rentabilité du projet Et quelles ont été les grandes gares qui ont été des sources d'inspiration pour vous je pense notamment à la gare d'Anvers par exemple Alors on ne construit pas la gare c'est la société en Paris qui la construit directement donc nous on se positionne aujourd'hui sur un bail amphithéotique en tant que locataire sur une durée de 25 ans et on fait intervenir différentes casquettes du groupe Essor sur ce projet qui sont notre société d'investissement d'une part et puis notre société de promotion pour ce qui va être la réalisation des travaux d'aménagement à l'intérieur du site Effectivement c'est moins inspiré des gares que des logiques vraiment de lieux culturels et de tiers-lieux c'est vraiment le lieu en tant que tel qu'on a regardé même s'il y aura effectivement des enjeux de captation des flux de la gare mais il y a aussi un projet qui est lié à la gare elle-même dans les étages en sous-sauce C'est vrai que la gare d'envers est assez spectaculaire dans les volumes qu'elle a pu générer pour des fonctions autres que celles du simple transport Une question de Karine sur le est-ce qu'on peut ouvrir ce type de site à d'autres formes d'expression d'autres formes de loisirs comme un théâtre comique par exemple jusqu'où on peut être souple et flexible dans la programmation des expériences accueillies et des événements D'un point de vue technique je vais dire aujourd'hui notre enjeu pour permettre tous les usages qu'on a évoqués c'est de concevoir des aménagements intérieurs qui offrent une flexibilité suffisante pour accueillir une diversité d'activités On a aujourd'hui des jauges d'accueil qui sont définies mais qui vont être actualisées par la société du Grand Paris donc effectivement il va falloir nous pencher sur la bonne adéquation et le bon mix d'usage sur les volets culturels pour s'ancrer bien dans les jauges qui nous sont attribuées et après sur les volets animation programmatique c'est plutôt la partie Artplora pour le coup qui va être de gérer la bonne cohérence l'homogénéité de l'ensemble culturel Très bien merci Alors on approche doucement de la fin de notre séance on va peut-être prendre une dernière question du chat éventuellement avant de conclure et d'annoncer la prochaine édition qui arrive vite finalement parce qu'on avait décalé la fin février à cette date là et donc on va vite revenir sur notre site l'habituel Alors une dernière question de Gradiel sur quel type de ville on peut imaginer pour ces démarches là est-ce qu'on est forcément des grandes métropoles est-ce qu'on peut être sur des villes plus réduites Pour les démarches de quel acteur pour être plus précis Du point de vue de l'acteur immobilier ou du point de vue de l'exploitant sur le volet immobilier nous on intervient déjà sur un grand nombre de villes du territoire le siège du groupe Essor est basé à Pau on est originaire du sud-ouest on a grandi sur l'ensemble du territoire national depuis une quinzaine d'années et donc on intervient sur des tailles de villes très très variées comme on le disait au début en fait ce qui est important dans ces types de programmes là c'est surtout de trouver la bonne adéquation entre l'usage le lieu l'environnement les volontés de la ville et le bassin potentiel qu'on peut adresser donc beaucoup de choses peuvent se regarder il n'y a pas de de cahier des charges défini ou de limite à se donner je pense aujourd'hui et c'est notamment des sujets qu'on adresse quand on regarde des friches industrielles à l'acquisition qu'on peut regarder dans des tailles de villes très variées par contre toi Solène tu as des éléments à compléter oui par exemple nous là on accompagnait la ville de Jouy-en-Josa et en fait toute l'agglomération de Versailles Grand Parc autour du musée de la toile de Jouy pour avoir une réflexion pour créer une véritable cité de la toile donc vraiment la rentrée sur une échelle territoriale très fort et ça part finalement d'une ville qui n'est pas une grande ville en soi qui est un actif culturel et on est en train de penser un véritable pôle de recherche voire même de création industrielle donc on peut tout à fait partir d'un coeur de ville beaucoup plus petit et penser quand même le rayonnement territorial à une très grande échelle et bien merci on a des félicitations sur le chat sur la qualité de votre intervention en tout cas on a été ravis de vous accueillir et Vincent tu veux nous merci Solène merci Benoît Vincent tu veux nous présenter peut-être le prochain rendez-vous oui tout à fait merci Benoît merci Solène pour cette intervention merci à tous pour votre participation et votre fidélité le prochain webinaire aura lieu vendredi 31 mars on revient sur notre notre rythme du dernier vendredi du mois on va aborder cette fois-ci une thématique une thématique métier avec la professionnalisation de l'industrie des loisirs on sait qu'on est sur un enjeu assez fort on est sur des métiers en tension où il faut pouvoir recruter il faut pouvoir former il faut pouvoir monter monter en compétence il faut pouvoir travailler à tous les niveaux de la formation et donc on aura en table ronde trois invités particulièrement engagés sur cette thématique là Thierry Franck Cécile Baudot spécialiste conseil sur ces sujets RH et Gaël Hauttman patron des Tepu Parc qui ouvre progressivement à Évry et à Tourcoing qui est également engagé auprès d'une formation auprès de master voilà donc on communiquera le petit visuel habituel et puis le lien d'inscription au courant de semaine prochaine mais en tout cas retenez la date ça nous permettra vraiment de rentrer dans le fond du sujet des grands enjeux de la professionnalisation pardon de ce secteur en plein développement voilà merci à tous en tout cas merci et bon week-end bonne fin de journée un bon week-end merci beaucoup également merci pour l'invitation un bon week-end merci à vous merci pour l'invitation merci pour l'invitation